Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, je disais que 1992 fut un nouveau tournant pour l'histoire des comics, avec le départ de 7 salariés de Marvel. Mais c'était quoi l'autre problème ? Bah, comme d'hab, une histoire de pognon. Pour résumer très brièvement, les artistes constatèrent que la maison des idées vendait des millions d'exemplaires de leurs travaux, mais sans leur laisser de contrôle créatif et en leur donnant que les miettes sur les bénéfices engrangés. Conscients qu'ils ne pourraient rien changer à la situation, Rob Liefeld, créateur de X-Force, Jim Lee, X-Men à 8 millions d'exemplaires, Todd McFarlane, M. Spiderman à 2 millions d'exemplaires, Mark Silvestri, Wills Portacio, Eric Larson et Jim Valentino, pris leur clique et leur claque et se barèrent. Cet épisode fut appelé par la suite l'Exodus, car tous liés aux X-Men. Enfin, en même temps, Marvel faisait beaucoup de X-Men à cette époque. Donc les 7 gaillards se barrèrent, pour mieux se regrouper dans l'idée de concurrencer Marvel avec leur personnage créateur Haunted, ce qui signifie que les créations et les droits appartiennent en intégralité à leurs auteurs. Comme dans l'indépendant en fait. Exactement ! Et dans cet objectif, ils fondèrent Image Comics, la maison d'édition sous laquelle furent regroupés les studios de chacun des membres fondateurs, c'est-à-dire Wild Storm pour Jim Lee, Top Cow pour Mark Silvestri, Extreme Studio de Liefeld, McFarlane Productions de, bah, ça me paraît assez évident, High Bro d'Eric Larson et Shadow Line Inc. de Jim Valentino. Wills Portacio, quant à lui, n'en fonda pas pour des raisons personnelles. Et direct, les mecs, ils envoyèrent le pâté ! Dès l'année de sa fondation, Image publia Youngblood de Liefeld, un comique racontant l'histoire d'une équipe de super-héros travaillant pour le gouvernement. Spawn de McFarlane, comptant l'histoire d'Al Simmons, devenu un Hellspawn, une créature issue de l'enfer revenu sur Terre pour accomplir une vengeance. Un comique très fortement influencé par le Dark Age avec son ambiance sombre et gothique. Wildcats de Jim Lee, les aventures d'une équipe de méta-humains mêlées à une guerre ancestrale. Savage Dragon d'Eric Larson, l'histoire d'un humanoïde à la peau verte amnésique travaillant pour la police de Chicago. Ou encore Cyberforce, des frères Sylvestri, un comique tournant autour d'une équipe de mutants-cyborgs. Oui, des mutants-cyborgs, comme si l'un ou l'autre ne suffisait pas. Et chacune de ces créations rencontrait un succès immédiat. Avec son premier numéro, Youngblood, passa la barre du million d'exemplaires et avait établi un record de vente pour un titre hors Marvel DC. Record qui fut explosé à peine quelques mois plus tard par Spawn avec 1,7 million d'exemplaires. Plaçant très rapidement Image comme le deuxième éditeur derrière Marvel et juste devant DC. Se sont vite imposés les dissidents. Et ils surprofitaient de la spéculation en cours, en proposant également des numéros spéciaux, des couvertures alternatives, des couvertures spéciales, comme par exemple avec Bloodstrike, sur laquelle se trouvait du sang, démontrant au passage que chez Image, le Comics Code, on s'en battait les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, 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 couilles. Ils eurent rapidement la réputation d'une boîte proposant des œuvres plus sombres, plus cyniques, remplies d'anti-héros torturés et violents. Mais plus que cela, Image réussit également à changer les règles dans l'industrie avec leur politique de créateur whole need. Même si par la suite, la boîte a eu quelques soucis judiciaires à propos de la propriété intellectuelle, comme par exemple dans l'affaire entre Neil Gaiman et Todd McFarlane à cause d'un personnage de Spawn qui alla jusqu'au procès. De nombreux auteurs prestigieux travaillaient pour Image, comme Alan Moore, Frank Miller, Barry Windsor-Smith, Dave Seam, Neil Gaiman, Alan Davis, Arthur Adams ou encore Peter David. La nouvelle maison d'édition était devenue le modèle de ce que allaient être les comics des années 90, tant sur le fond que sur la forme, et c'était souvent cette dernière qui prédominait en fait. Et les comics des années 90, c'est quoi exactement ? Deux secondes là, j'allais l'expliquer ! Oh, sur un autre ton ! Non mais je voulais pas te... Désolé. Les comics des années 90, ce sont des bandes dessinées qui se vendaient en partie sur le nom d'artistes prestigieux. C'était des récits beau graphiquement parlant, mais très souvent racontant une histoire minimaliste, où l'on misait surtout sur l'action et la violence. Cette dernière d'ailleurs était bien plus visible que dans un comique classique. La mort y était représentée avec plus de crudité par exemple. Les thèmes étaient évidemment plus adultes. Un archétype de personnage était devenu prédominant durant cette période, les badass. En fait, c'était surtout des montagnes de muscles disproportionnées, dépressifs, brutaux, tourmentées psychologiquement et surarmées, très souvent accompagnées de bad girls hyper sexualisées. D'ailleurs, le genre bad girl apparu durant cette période. C'est un sous-genre mettant en vedette des personnages féminins dans des tenues très suggestives avec des scénarios à la limite du pornographique, comme par exemple Lady Death, qui n'était pas chez Image pour le coup, mais chez Avatar Press. Et entièrement libérée des contraintes du Comics Code, Image en proposa un paquet, ce qui lui donna rapidement la réputation d'une boîte racoleuse. Et pourtant, elle a eu une énorme influence sur la production des comics des années 90, générant de nombreux clones, comme par exemple Extreme X-Men, Thunder Strike chez Marvel, ou encore Extreme Justice chez DC. Marvel lança un nouveau personnage, également très représentatif de l'époque, c'est-à-dire plus violent et plus méchant, Carnage, un tueur en série psychopathe qui donna beaucoup de fil à retordre à notre araignée préférée. En 1993, la famille Adams eut droit à sa suite, toujours avec le même casting, la même équipe, et toujours une réussite, tout comme le premier. Denis Lamalice, le comic strip dans Catch Man qui donna ceci, de 1986 à 1988, eut droit à son adaptation sur grand écran après le téléfilm de 87, ainsi que le comic strip datant de 1990, Wild Palms, qui est devenu un téléfilm avec James Bellucci. Et les Tortues Ninja nous offrirent à nouveau un volet pathétique à leur adaptation en live. Et pour finir, Marvel Films fut créé. Eh ben, c'était pas très passionnant pour eux cette année-là. Par contre, du côté de DC, le fait d'avoir été doublé par Image donne la sensation qu'ils ont voulu mettre à nouveau un coup de fouet à leur univers. C'est ainsi que, paf, on tue Superman dans le récit La mort de Superman, l'une des plus grosses ventes de tous les temps pour DC. Et sûrement l'événement comics le plus médiatisé. Superman died in edition 75. In an upcoming issue of a comic book, one great hero, Superman will be killed off. Can it be true? Superman will die November 18th. Man of Steel met his match. An editor of DC Comics says Superman will die November 18th. Superman died Wednesday. East Greg Agnew reports on a world without the first superhero. Avec également son lot de couvertures diverses, zévariés, packs spéciaux, etc, etc. Récit qui fut conçu afin de retarder le mariage de Loïs et Clark dans les comics, pour qu'ils puissent concorder avec celui déjà programmé de la toute nouvelle série sur l'homme d'acier qui venait de démarrer. Série qui fut très populaire et marqua la décennie. Bref, donc DC tua Superman dans les BD, Luffy remplacé par 4 personnages plus violents, plus badass, avant de faire, bien entendu, revenir l'original. Et puis au passage, puisque Batman n'en chie jamais assez, on va bien le foutre à terre. Avec l'arc Nightfall, qui vit l'apparition de Bane, l'homme qui brisa la colonne de la chauve-souris et qui fera remplacer l'homme sous le costume de Batman. Et celui qui eut cet honneur fut Azrael. Le chat de Gargamel ? Non mais qu'est-ce que viendrait foutre le chat des schtroumpfs chez Batman ? J'ai pas un gros sauveur. Donc cet homme fut Azrael, alias Jean-Paul Vallée. Un personnage instable, plus violent, plus cruel. Bref, un anti-héros bien 90's. Alors vu les événements, tu te doutes que c'est une histoire importante pour Batman. Par exemple, elle inspira The Dark Knight Rises. Mais Batman ne fut pas que maltraité cette année-là, il eut également un nouveau film de qualité. Non pas en live mais en animation, Batman est le fantôme masqué, adaptation du niveau de la série. En même temps, c'est normal, c'est la même équipe. Donc c'est une réussite. DC se lança également dans la diversité, avec Milestone Media, gamme dont le but était de mettre des minorités ethniques en avant. Cette ligne engendra la création de Statik, Blue Sanicate, Icon ou encore Hardwire. Comme tu as pu le constater, avec l'avènement du Dark Age et le début des années 90, un nouveau marché s'était créé, où la demande pour des histoires plus sérieuses, plus incisives, fut de plus en plus forte. Ce qui amena DC à créer Vertigo, dirigé par Karen Berger, la belle sous laquelle fut regroupée des récits tels que Hellblazer ou encore Sandman. La distinguée concurrence en profita également pour créer la gamme Paradox, la belle dans laquelle fut édité les romans graphiques en noir et blanc, comme en 1998 avec Les Sentiers de la Perdition, ou en 1997 avec A History of Violence. Chez les Indés, David Farley publia le premier webcomics, Dr. Fun. Et Chris Ware proposa son premier numéro de The Acme Novelty Library, considéré comme l'un des travaux majeurs dans les comics alternatifs. Chez Image, ça ne chaumera pas, ils étaient en pleine gloire, même s'ils avaient quelques petits soucis d'édition. Sam Keith, Pondy The Max, qui fut très rapidement adapté en dessin animé par MTV en 1995. Dale Keown proposa Pete, l'équipe Stormwatch fit ses premiers pas, tandis que chez Dark Horse, un démon venu de l'enfer montra le bout de ses cornes. L'année 1993, fut également l'année du crossover qui marque, pour certains, le début du crash des comics, Death Mate, association entre Image Comics et Valiant Comics. Cette dernière était passée 3ème dans le classement des maisons d'édition, place qu'elle garda jusqu'à l'éclatement de la bulle spéculative. Qui arriva à son terme cette année justement. C'était ballot. Les acheteurs qui avaient espéré payer leur future maison en revendant leurs comics venaient de comprendre qu'un numéro vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires avait peu de chances de valoir des milliers de dollars dans les années à venir. Cette prise de conscience amena à une énorme chute de vente qui engendra une crise chez les éditeurs, ce qui eut pour conséquence la fermeture de nombreux comic shops et distributeurs. Pour te donner une idée de la gravité de la situation, en 1994, Diamond Comic Distributor se retrouva être le seul distributeur encore debout. Bion Comics fut racheté par Acclaim Entertainment, société de jeux vidéo, pour devenir Acclaim Comics, et Malibu Comics fut vendu à Marvel. Alors que cette dernière subissait également la crise de plein fouet. Malgré les débuts de Joey Madureira sur Uncanny X-Men, et malgré la publication de Marvels d'Alex Ross et Kurt Busiek. Petite pépite au passage. Tout est exceptionnel dans Marvels. Le scénario qui résume 40 ans d'histoire des comics de Marvel, les dessins... Qu'est-ce que je dis ? Les peintures, ouais, plutôt. Hyper réalistes qui donnaient lieu à une vague d'imitations généralement malheureuses. Bref, je te conseille carrément de le lire. Ce fut également les débuts de la saga du clone pour Spider-Man, récit qui tire ses origines dans une histoire de Jerry Conway, écrite dans une tentative de rajeunir Spider-Man, afin d'attirer un nouveau public en le remplaçant par un clone. L'accueil fut tiède de la part des lecteurs, et fut sujet à controverse. Elle dura tout de même jusqu'en 1996, pour des raisons purement commerciales. Tout comme d'ailleurs le film Fantastic Four, produit cette année-là, est réalisé par O.L. Sasson, qui le fut uniquement pour garder les droits d'exploitation. Comme je le raconte si merveilleusement bien, dans mon épisode consacré au cadre fantastique. Ouais, je trouvais que ça manquait un peu d'autopos. Il ne sortit jamais en salle, car il avait été conçu dans l'unique but d'éviter au studio la perte des droits sur les personnages. Ce qui ignorait le metteur en scène, les acteurs, et la quasi-intégralité des personnes qui ont sué sang et eau pour donner vie à ce chef-d'oeuvre du cinéma. Et comme un seul malheur ne suffit pas, la maison des idées devint un peu orpheline, avec la mort de son roi, Jack Kirby. Ce dernier rendit son dernier souffle à l'âge de 76 ans, suite à une crise cardiaque. Chez DC, après la chute de Superman et Batman, ce fut le tour de Green Lantern. Avec l'histoire Emerald Twilight, durant laquelle Hal Jordan, Green Lantern de son état, pète un boulon, suite à l'effacement de sa ville natale de la carte, ce qui est compréhensible. Bien décidé à la faire renaître de ses cendres, le Green Lantern, après avoir essuyé un refus d'aide de la part de ses supérieurs, massacre l'intégralité du Green Lantern Corps et accumule la puissance de tous les anneaux. Aucune limite, amant ! Pouffe ! Devenant Parallax, l'un des plus grands super-vilains de l'histoire de DC. Histoire qui vit également l'apparition du successeur de Hal, Kyle Reiner. Mais on n'en a pas fini avec le deuxième Green Lantern. On retrouve ce dernier dans Zero Hour, essayant de remonter jusqu'au Big Bang pour recréer l'univers. Et il y arriva partiellement. Ce récit, qui fut conçu comme une suite à Crisis on Infinite Earth, l'un des meilleurs récits de tous les temps, cette remarque sûrement approuvée par SN Parod, permis de régler quelques soucis de continuité et cohérence qui étaient apparus dans l'univers mis en place depuis 1985. Batman, quant à lui, après avoir récupéré sa cape, vécu une petite aventure avec Spawn, écrite par Frank Miller et dessinée par Todd McFarlane. Ce dernier devait être aux anges. Et la série animée Batman eut un tel succès que Bruce Timm et Paul Dini virent leur histoire. Mad Love, racontant les origines d'Harley Quinn, adaptées en format papier. Chez les indépendants, Daniel Close lança sa carrière avec Ghost World, comics racontant un bout de vie de deux adolescentes et qui devint très rapidement culte. Don Rosa commença son travail sur la saga La Jeunesse de Picsou. Enfin, en fait, il commença en 1992, mais le récit ne fut publié aux USA qu'à partir de 1994. Au cinéma, cette année-là, les comics hurlent la cote. Tout d'abord, The Shadow de Russell Mulcahy, le réal d'Highlander, avec un Alec Baldwin qui ne connaissait pas encore les Big Mac. Adaptation du Pulp, qui aurait dû être le point de départ pour une franchise avec jouets, suites, etc. Mais étant donné que le film fut une déception financière, remboursant à peine son budget au niveau mondial, tout autre projet en rapport avec The Shadow fut tout simplement annulé. Bon, en fait, je triche. BOU, TRICHEUR ! Pas une adaptation de comics, mais je le cite parce qu'il s'agit d'un super-héros et que les films de super-héros, bah, ça s'inspire énormément des comics. Voilà. Par contre, Richie Rich, c'était bien un comique à la base, qui fut adapté avec ma collègue Culking, film visant en priorité les enfants, tu t'en doutes. Mais surtout, nous eûmes droit à un bon film de science-fiction, un bon petit film d'action arts martiaux et sûrement l'un des meilleurs films de la gloire belge, J.C.V.D., Time Cop. Je sais pas vous, mais je l'aime beaucoup ce petit film, qui est donc une adaptation de Dark Horse Comics. Tout comme The Mask, d'ailleurs, avec Jim Carrey, qui était sorti la même année. Tous les deux des succès, hein. Ce fut aussi en 1994 que sortit le désormais mythique The Crow, adaptation du comic gothic indépendant du même nom. Deuxième film d'Alex Proyas et dernier de Brandon Lee, décédé durant le tournage dans un accident malheureux. Pourtant, malgré cette tragédie et sa classification à Ray Ted, ça veut dire que les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés, le film démarra très très fort et resta plusieurs semaines à l'affiche. Rempli d'une énergie sombre, totalement gothique, avec sa ville sombre, son ambiance romantique, violente et rock'n'roll. Le film, très fidèle à l'esprit du comic, conquis également les critiques. Ils l'ont comparé dans l'ambiance au Batman de Burton. The Crow est donc un film dur, sombre, réaliste dans le traitement de ses personnages, une excellente adaptation de comic book. Sur la petite lucarne, la série adaptée d'un film, lui-même adapté d'un comics, débuta. En 1995, alors qu'Ibée voyait le jour, DC renforça sa branche vertigo avec la création qui rendit Garth Ennis très populaire, Preacher. Comique alliant humour noir et satire, nous comptant les aventures de Jesse Custer, un prêtre alcoolique à la recherche de Dieu. Alors ça a l'air très philosophique, décrit comme ça, mais quand je te dis qu'il part à la recherche de Dieu, ça veut dire que le mec prend sa bagnole et il traverse les Etats-Unis pour trouver Dieu, qui s'est planqué sur Terre. Parce que c'est bien connu, si Dieu doit se cacher quelque part sur Terre, c'est forcément aux Etats-Unis. Attends, ça me rappelle quelque chose en fait. Serait-il possible que Kevin Smith s'en soit inspiré pour son film ? Coïncidence ? Je ne crois pas. DC Comics continua également dans l'envie de faire chuter ses icônes et la suivante fut Wonder Woman qui perdit son titre au profit d'une Amazon plus agressive et sauvage qu'elle, Artemis. Rien à voir avec la déesse et qui ne le resta pas longtemps puisqu'à peine 7 numéros plus tard, Diana récupéra son titre avec la mort de sa remplaçante. Artemis ne fut pas la seule à passer de l'autre côté puisque Oliver Queen, alias Green Arrow, se sacrifia, laissant sa place à Connor Hawke. Donc voilà, pour tous les fans de la série Arrow que je ne regarde pas du tout. Oh t'as tort, Stephen Lamell il est trop sexy, hein Justin ? Je pense que la série va se terminer ainsi, Oliver passant le flambeau. Voulant copier le succès d'Image, DC lança sa Justice League plus extrême, Extreme Justice. Une équipe bien dans l'air du temps puisque plus violente, plus sombre, plus trash, etc, etc. Enfin bref, t'as compris le concept. Et comme si c'était pas assez, Batman Forever de Joel Schumacher avec Jim Carrey en pleine gloire, Tommy Lee Jones et Val Kilmer dans le rôle de Bruce Wayne en rupture totale sur le ton avec les opus de Burton. Car même si Batman Returns fut un grand succès, Warner estima que le film aurait pu engendrer bien plus de recettes en étant plus familial. Ouais enfin, le fossé entre avant et après il est assez monumental quand même. et il vire juste puisque le film engendra pas moins de 52 millions de dollars lors de son premier week-end. Stallone également se frotta pour la première fois à l'adaptation de comics en jouant dans Sur lequel je vais pas m'étaler ici. Il y a dans la description, il y a ici, enfin bref, tu connais la musique. Et la mode devait être au post-apo. Plutôt à la SF en fait. Merci Jurassic Park. Car Tank Girl, création de Jamie Evelett, racontant l'histoire de Rebecca Buck, une hors-la-loi vivant dans un tank dans un désert post-apo australien au ton très punk, se fit adapter avec Laurie Petty dans le rôle titre et une jeune Naomi Watts. Le film, ayant quelques relents de Mad Max, fut un échec commercial et critique mais gagna un statut culte dans les années qui suivirent. Autre adaptation qui passa assez inaperçue à sa sortie, Le Cavalier du Diable où en version originale, l'affiliation sera bien plus évidente, Tales from the Crypt, Demon Knight, avec Billy Zane, le futur fantôme du Bengale. Stanley en profita pour faire une petite incursion dans le cinéma en jouant son propre rôle dans le film Malrats. Malrats ? Malrats ? Malrats de Kevin Smith ou les Glanders en version française. D'ailleurs, chez Marvel, Age of Apocalypse débuta et l'anniversaire de la fondation des Avengers prit une tournure assez tragique. Tout comme de la réalité d'ailleurs, puisque la société toujours en crise, se vit obligée de licencier une bonne partie de ses employés. Bref, c'était pas la joie sur de nombreux plans. Chez Image, Witchblade vit le jour tandis qu'Alex Ross et Kurt Busiek retravaillèrent ensemble pour produire Astro City. Véritable déclaration d'amour à l'âge d'argent des comics. et Matt fut adapté en émission de télé, Matt TV. En 1996, mère Teresa nous quitta tout comme l'autre papa de Superman, Jerry Siegel, à l'âge de 81 ans. Et paradoxalement, c'est l'un des meilleurs comics mettant en scène le personnage qui sortit cette année-là, Kingdom Come. Histoire se déroulant dans un futur alternatif dans lequel Superman a abandonné la cape au profit de super-héros plus violents. Déconstruction du super-héros et critique sur la décennie qui venait de passer avec ses super-héros plus violents justement de la part de Mark Waid et Alex Ross. Après 60 ans à se tourner autour, Clark et Loïs se marièrent enfin. Et ce fut le lancement de la série animée de la même équipe derrière la série Batman. Donc de qualité. Batman également a eu une année plus positive. Entre les débuts de son anthologie hommage Black and White que j'adore personnellement et l'histoire Un long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, on peut dire qu'il a été gâté. Pas comme Al Jordan par contre qui mourut dans l'arc Final Night. Et Neil Gaiman termina Sandman ce qui marqua pour certains la fin d'un âge. Mais pas pour moi. Malgré sa position de leader du marché et la création de sa nouvelle division Marvel Studios la maison des idées se déclara en faillite cette année-là. Et c'est sûrement à cause de cette situation particulière qu'elle se lança dans une tentative de reboot de son univers avec la saga Onslaught qui venait de se terminer dans laquelle les Avengers et les 4 Fantastiques se sacrifièrent pour sauver la planète. Tout du moins en apparence. Alors si ce sont précisément ces deux équipes qui ont été choisies pour être tuées c'est tout simplement parce qu'elles ne vendaient pas autant que les têtes de gondoles de l'époque c'est-à-dire Spider-Man et les X-Men. Mais en réalité les morts n'étaient pas morts. Ils furent transportés dans un univers parallèle où ils acquérirent une autre identité une autre histoire. Une sorte de mise à jour des personnages avec par exemple Ben Grimm qui devint pilote durant la guerre du Golfe Suzanne et Johnny Storm qui devint des investisseurs de la fusée de Richards d'où leur présence sur la mission etc etc. Et ces aspects furent remaniés dans l'idée d'attirer de nouveaux lecteurs. Comme d'hab. Et quoi de mieux que de faire appel aux stars de l'époque Image. En effet Marvel eut l'idée de confier les personnages à Rob Liefeld et Jim Lee le premier se chargeant de Captain America et des Avengers tandis que le second s'affairait sur Iron Man et les 4 Fantastiques. C'était parti pour Heroes Reborn Gamm qui donc modernisa les personnages et dont on retrouve encore aujourd'hui des éléments dans le Marvel Cinematic Universe comme le fait que le shit par exemple doit son nom au bouclier de Captain America et cela fonctionna puisque les ventes augmentèrent mais tous ces changements ne purent pas à beaucoup de fans et ce ne furent pas les seuls qui furent mécontents. Le fait d'avoir proposé ces séries à deux anciens traîtres provoqua des tensions au sein de Marvel mais également au sein d'Image. On y reviendra. De plus lassé des retards de Rob Liefeld une habitude chez lui Marvel le remercia et confia la totalité de la gamme à Jim Lee. L'expérience s'arrêta au bout de 13 numéros Jim Lee refusant de se remettre en selle pour une année supplémentaire et même si Marvel tenta de continuer avec d'autres dessinateurs finalement elle se ravisa et fit marche arrière en annonçant le retour des héros dans l'univers originel. C'est à peu près à cette époque que Marvel débuta son cycle de relance. Ce ne fut pas la seule expérimentation. Au fond du trou après plus d'une décennie de refus Marvel accepta à nouveau de s'associer avec son distingué concurrent en créant la collection DC vs Marvel qui comme son titre l'indique est une gamme réunissant les personnages des deux firmes qui s'affrontèrent pour le plus grand plaisir des fans. Ces derniers pouvaient voter sur certains combats pour choisir qui serait le gagnant. Et pour ceux que ça intéresse Thor a foutu une pâtée à Shazam Aquaman noia na mort Flash dépassa vif d'argent Robin mit à genoux jubilé le surfeur domina Green Lantern et Electra m'attaqua Catwoman. Et dans les combats votés Wolverine planta Lobo Tornade enterra Wonder Woman Speedy piégea Superboy dans sa toile Superman écrasa Hulk et Batman fut supérieur à Captain America. Because I'm Batman ! La gamme fut tellement populaire que les deux boîtes lancèrent Amalgame un monde dans lequel le lecteur découvrait des nouveaux personnages résultant d'une entre un personnage Marvel et un personnage de DC. Ainsi ils découvrirent Super Soldier, Dark Law, la JLX, Lobo The Duck et bien d'autres. Partons un peu du côté d'Image chez qui les tensions devenaient de plus en plus fortes. Alors qu'Alain Moore débuta son hommage à Mort Weisinger, à Superman, aux comics. En se réappropriant le personnage créé par Rob Leifel en 1992, Suprême, une espèce de sous-Superman. Ça sentait le roussi d'ailleurs pour Leifel justement. Le fait qu'avec Jim Lee, Jim Valentino et Will Sportacio également, il ait accepté de travailler pour Marvel sur Heroes Reborn. Alors qu'Image fut fondé suite à un différent avec ses derniers justement, bah c'était plutôt mal passé chez les autres. Marc Silvestri en tête puisque ce dernier, agacé par Rob Leifel décida de quitter Image. Suite à cela, réunion sommée et finalement, Rob Leifel quitta Image avant de se faire virer. Du coup, bah Silvestri il était revenu et il en profita pour étendre son univers créé avec Witchblade en pendant The Darkness. C'était allé tellement loin qu'Image fut massacré tous les personnages créés par Leifel dans deux crossovers, Mars Attack et Shatter Age Image Comics. Si avec ça, le message n'était pas clair ? Notons également l'apparition d'Avatar Press. Crost de Garcenis, Black Summer de Warren Ellis, Uber de Kyron Gillen, Robocop par Frank Miller, ce sont eux. Au niveau des adaptations, pas grand chose. Sabrina, l'apprentice sorcière, commença à être diffusée qui est pour rappel un spin-off d'Archie, Archie Comics et rendit le personnage très populaire, engendrant full de produits dérivés dont trois séries d'animation. Une tentative de série dérivée des X-Men vit le jour, Génération X, avec le personnage d'Emma Frost en rôle principal, mais cela resta à l'état de pilote. Au cinéma, The Crow eut sa première suite avec notre Vincent Perez national et Le Fantôme du Bengale obtenait sa première adaptation sur grand écran avec Billy Zane dans le rôle titre, comme dit précédemment. Mais la pire fut certainement Barb Wire. Barb Wire, adaptation d'un comique publié par Dark Horse Comics depuis 1994, avec le sex-symbole des années 90, l'inventrice des sex-tapes de stars, Pamela Anderson. Mais passons rapidement sur cette horreur pour parler d'une autre. Volontaire celle-ci puisqu'il s'agit d'un nouveau conte de la crypte, La Reine des Vampires, Bordello of Blood, a priori distribuée directement en vidéo dans l'encontré. Tout comme Vampirella de Jim Viennorski avec Talisa Soto, la princesse Kitana de Mortal Kombat. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Notons tout de même les débuts de la collaboration entre Mike Mignola, papa d'Alle Boy et le studio Disney sur le long-métrage d'animation Atlantis écrit par Joss Whedon. 1997 fut une année d'expérimentation pour DC. Tout d'abord en lançant une nouvelle ligne spécialisée dans la science-fiction Helix qui fut inaugurée avec Transmétropolitane de Warren Ellis. Ensuite, en redéfinissant Superman, changement de pouvoir, changement de look, c'est un nouveau super-héros. Et sûrement, après avoir constaté une augmentation des ventes de son concurrent préféré, DC se lança dans Tangent Comics, un concept très similaire à Heroes Reborn en plus poussé, c'est-à-dire la réinvention d'un personnage bien connu. Grant Morrison réunissait à nouveau, après plusieurs décennies, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Flash et Green Lantern au sein de la J.E.L.A. et Wonder Woman mourut cette année-là. Chez les indés, Scott Campbell se fit remarquer avec son hommage à James Bond et aux belles nanas avec Danger Girl et Rob Liefeld créa Awesome Entertainment. Top Shelf, futur éditeur de From Hell vit le jour, ainsi qu'Aony Press, futur éditeur de Scott Pilgrim ou de The Sixth Gun. Chez Marvel, Heroes Reborn se termina donc avec le retour des super-héros sur leur terre originelle et la société était toujours officiellement en faillite avec une dette s'élevant presque à un demi-milliard de dollars. Elle entra également dans une bataille juridique pour savoir qui allait récupérer les morceaux et qui allait définir l'avenir de la maison des idées. Tout cela est extrêmement bien décrit dans le documentaire Marvel Renaissance. Si tu veux le voir, bah, description, lien, tout ça. Mais il n'y avait pas que Marvel qui n'était pas à la fête. Les adaptations également. Tout d'abord avec Batman et Robin qui fut un succès commercial, certes, mais un très gros échec critique mettant fin à la franchise durant presque dix ans quand même. Ensuite, il y eut Steel avec Checky O'Neil. Je pense qu'au vu des images, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi ce film n'est pas top top. Puis, il y eut le remake de Prince Valiant qui passa totalement inaperçu malgré la présence au casting d'une Catherine Hegel de 19 ans. Et pour finir, Spawn. Oui, Spawn fut adapté à peine cinq ans après sa création. Le film eut un succès modeste mais des critiques catastrophiques, contrairement à la série animée produite par HBO la même année. Tiens, restons un peu sur la télé d'ailleurs avec l'adaptation du Time Cop et d'un comics de Malibu, donc Marvel, The Night Man. Malibu Comics fut certainement la maison d'édition à s'être fait le plus remarqué cette année-là puisque ce fut l'un de ses comics datant de 1991 qui fut l'adaptation ayant le mieux marché et l'un des plus gros succès cinéma de l'année. En fait, sans Titanic, ça aurait été le plus gros succès de l'année. Men in black protecting the earth from the scum of the universe. De Barry Sonnenfeld, le type de la famille Adams. Et si le résultat cinéma est très éloigné du comics originel, le film fit près d'un demi-milliard de recettes et fut un phénomène culturel. Pour la petite anecdote, Joey Quesada fit l'apparition dans Méprise Multiple de Kevin Smith ou Chasing Amy en version originale. Une série dérivée des contes de la crypte vit le jour, Perversion of Science basée sur les comics Weird Science de ICI Comics et les tortues ninja revinrent dans une série live que tout le monde préfère oublier aujourd'hui. Sérieusement, j'ai jamais connu quelqu'un avoué aimer ça. Alors ? Qu'est-ce que t'as retenu ? Pfff, tellement de choses ! Tout d'abord, on va éclaircir cette histoire d'âge moderne décalée par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs. Encore une fois, il n'y a pas de réel consensus sur le début de cette ère, ni même quant à son nom. L'âge moderne généralement englobe la période allant de 1985-1986 à nos jours que tu as déjà sectionné puisque tu l'as surnommé l'âge de fer pour rester dans la logique des âges précédents avec l'argent, tout ça, bref. Symboliquement, tu définis tout comme Comics Block le début de l'âge moderne à la naissance d'Image Comics en raison de son impact sur l'industrie. Effectivement, c'est doit te marquer à la décennie. En plus d'avoir donné un coup de pied au cul aux Big Two et de les avoir fait trember, elles représentent ce qui fut les standards de l'époque, c'est-à-dire la starification des artistes avec par exemple Jim Lee, Rob Liefeld encore Todd McFarlane qui furent les successeurs de Frank Miller ou Ellen Moore mais également sur la forme, les gimmicks visuels, plus de sang, des morts représentés avec plus de crudité, le physique des personnages, ridiculement musclés, totalement disproportionnés voire hyper trophiés, souvent dans un look militaire. Les femmes des années 90 n'étaient pas mieux loties, gros seins, petite taille, peu d'émotions. Pourquoi ça ? Il suffit de jeter un oeil sur les films avec lesquels ont grandi la FLT McFarlane. Les histoires s'assemblirent encore plus en abordant des thématiques comme le viol, les mutilations, les drogues. Elles étaient peuplées le plus souvent d'anti-héros plus violents, plus méchants et plus sadiques, tourmentés psychologiquement, angoissés, dépressifs, brutaux, n'ayant généralement aucun remords à exécuter les criminels. Des personnages plus complexes et contrastés, plus ambiguës que les héros classiques qu'ils considèrent comme des imbéciles ridicules. En plus d'être imparfaits, ils n'étaient pas forcément hérosiques pour de bonnes raisons. Toutes les méthodes étaient bonnes pour arriver à leur fin. Quand ils n'avaient pas de super pouvoir, ils avaient de gros fusils. De très gros fusils. On a quelque chose à compenser, je pense. L'origine de leur pouvoir était souvent soit démoniaque, soit technologique et ils ne les ont jamais reçus dans de bonnes conditions. Et tout cela ne se limita pas à Image. Batman et Superman, par exemple, furent placés un temps par des versions plus trash qu'eux. Goulogoulou, même si l'autre naze n'en a pas beaucoup parlé, devint extrêmement populaire durant cette période. Forcément, avec son côté violent, sauvage, sombre, il collait à la tendance. Lobo, parodie de ce genre de héros le devant également. En bref, alors que The Watchmen ou The Dark Knight Returns furent souvent cités comme source d'inspiration, les productions étaient souvent plus proches du ton à dos que matures, offrant de beaux visuels sans être couplés avec la profondeur du récit, la complexité thématique et psychologique. Mais cet âge ne fut pas que décérébré rempli de testostérone et d'intrigues infligeantes. The Mechs, Sandman, Spawn ou encore Savage Dragon, la mort de Superman, Nightfall Hellboy, Marvels, The Eggman Ovelty Library prouvent le contraire. Bravo ! C'est pas mal du tout. J'ai dit que c'était fini ? Euh... Non. Qu'est-ce qu'on dit ? Pardon ? Le marché des comics évolua, il passa par la bulle spéculative qui créa un boom, celui des couvertures alternatives, spéciales, des éditions limitées, etc. Ce fut l'avènement des crossovers avec la mort de Superman, Nightfall, la saga du clone, etc. Et alors que les ventes atteignirent des sommets rappelant l'âge d'or, la bulle spéculative s'effondra d'un seul coup. Comme ça ! Les fans apprécièrent moyennement tous ces changements et de devoir acheter plusieurs magazines pour comprendre une seule histoire. Les conséquences de la crise furent entre autres la fermeture ou le rachat de nombreux éditeurs tels que Valiant Comics qui, telle une étoile filante, pria fort mais qu'un court instant. Une grande partie des magasins de comics ferma également et une concentration s'opéra dans le domaine de la diffusion. Marvel, qui s'était pas mal reposé sur ses acquis, déclara faillite, tandis que chez Image, l'un de ses fondateurs sonala. Image était plus une réunion d'individualité qu'une véritable maison d'édition au sens classique du terme. Ceci expliquant les nombreux problèmes qu'elle connut. Comme des retards importants ou la production de séries sans public ou encore les tensions entre les membres fondateurs. Le moment sur la fin de l'âge moderne comme d'habitude est sujet à polémique. Pour certains, ça se situe en 1995 avec la publication d'Astro City. Pour d'autres, en 1996 avec Kingdom Come et la fin du run sur Sandman. Et pour certains personnes, il est toujours en cours. Mais j'ai choisi l'année 1998 simplement parce que ce fut la dernière où Marvel était en faillite. Comme nous allons le voir dans la partie suivante. Au niveau des adaptations, de plus en plus de comics le furent, parfois très rapidement comme Spawn ou Boa Boya. De plus en plus de contenus audiovisuels ayant pour thème les super-héros furent produits mais pas que puisqu'étaient apparus des adaptations comme Sabrina, le truc avec James Belushi ou encore Dennis Lamalice. Mais les films bouthiques restent les plus réussis de la période avec par exemple Batman de Tim Burton ou encore The Crow. Le phénomène autour de Batman démontra que le super-héros au cinéma ça marchait. Mais les studios toujours soucieux de rendre leurs films les plus rentables possibles au lieu de continuer dans la voie du réalisme, de la crédibilité et du sérieux ont tendu vers le familial à quelques exceptions près comme Spawn, The Crow ou encore The Shadow. La saga Batman est très représentative de ça avec son virage à 180 degrés qui en laissa plusieurs au bord de la route. Le genre s'enlisa dans les séries B voire Zed et le gothique. Les comics dominèrent surtout le petit écran super-héros ou non même si la Destiny fut surtout marquée par la série animée Batman qui engendra de nombreux spin-off ou l'O.S. Clark instaurant à plus grande échelle les super-héros ainsi que les comics dans la culture populaire à travers ses séries télé, ses nombreux dessins animés dont l'autre naze n'a pas parlé parce que c'est énormément de travail. Mais Spawn et Blade annoncèrent les prémices de ceux qui allaient suivre. N'est-ce pas ? Ouais, bien ! Comme quoi tu retiens du truc !